Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, juste un petit exercice spécial ventre plat qui va vraiment vous aider à rentrer le ventre. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon anneau de pilates et j'ai pris une petite brique, c'est simplement pour surélever mes pieds, d'accord ? Donc, hop, je me mets au sol et je vais surélever mes pieds, hop, hop, bien replacer mon bassin, j'essaie de bien allonger la colonne et je vais placer mon anneau. Alors, ça pourrait se faire avec un ballon, mais j'aime mieux l'anneau parce qu'il est plus grand et alors du coup plus élastique, parce que si je fais ça avec un gros ballon, j'ai tendance à monter trop mes bras. Et j'ai surélevé mes pieds parce que quand j'ai les pieds là plus bas, on a trop tendance, je trouve, à remonter le buste. Donc, hop, je surélève les pieds, je place mon anneau, il faut d'abord bien vérifier que le dos soit bien placé, ensuite à l'expiration, donc mon ventre va rentrer et je vais me repousser dans l'anneau. Ce qui est important ici, ça va être vraiment les petits détails. En petits détails, je vais avoir de pousser ma tête le plus loin possible. Donc, je rentre le menton, j'essaie de rentrer le ventre et de me repousser dans l'anneau. C'est des principes qu'on a dans la méthode de Gassquet, qu'on se repousse comme ça. Là ici, moi je me sers de l'anneau de pilates en plus, je trouve qu'on le sent bien. Je souffle, le ventre rentre et ce que je pourrais faire aussi, c'est alors mettre une petite touche, on va dire, d'hypopressif, donc de pouvoir rentrer le ventre et rester en apnée. Donc, ce qu'on fait, c'est on souffle tout. Quand on a tout soufflé, on fait remonter le ventre et doucement je relâche l'anneau. D'accord ? N'oubliez pas qu'on essaie de souffler le plus longtemps possible. Donc, on souffle. Quand je n'aurai plus d'air, je vais tout souffler, je vais bloquer. Et puis, je laisse l'air revenir, d'accord ? Donc, à nouveau, on va me dire, est-ce qu'on contracte le périnée avant ou pas ? Ça, ce n'est pas à moi à vous dire comme ça, c'est plutôt à votre kiné en fonction de vous qui va vous dire si la contraction volontaire est utile ou pas. Ce n'est pas du tout la seule manière de travailler le périnée. Ici, par exemple, mon périnée travaille de toute façon parce que mon diaphragme, il bouge. Donc, j'ai de toute façon une interaction avec mon périnée. Donc, je vais à nouveau bien me grandir, surtout faire attention à ne pas pousser sur mon périnée. Ok ? Puis, je souffle le ventre-rentre. Je me grandis, j'allonge au maximum. C'est de garder les épaules basses et de vraiment sentir que je tire le ventre du bas vers le haut. Ensuite, je n'ai plus d'air, je bloque et je fais remonter le ventre. Et doucement, je relâche l'anneau. Voilà. Alors, combien de fois est-ce qu'on va le faire ? Encore une fois, il n'y a pas un chiffre magique. On va essayer de le faire, par exemple, une dizaine de fois. Après, on va pouvoir passer à autre chose parce qu'en fait, cet exercice-là, il est super chouette. Donc, pour tout ce qui est renforcement du ventre, périnée, abdos profonds, etc., c'est génial. Mais n'oubliez pas que pour avoir un super résultat, il faut travailler aussi de manière dynamique et variée. Donc, pas tout le temps faire le même exercice. Par exemple, n'allez pas le faire 50 fois tous les jours. Il vaut mieux faire celui-là, par exemple, une dizaine de fois. Puis, repasser à un autre exercice et repasser à des choses qui bougent un peu plus. Vous pouvez retrouver mes entraînements sur mes kits que je viens de sortir. Vous aurez les infos ci-dessous. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt ici sur YouTube. Prenez soin de vous. Ciao !